Oui, attention le QTH 9, attention la division 9 pour la division 14, le sud-ouest France, à votre écoute, les bonnes 13, c'est côté à vous, de 14, Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, QRZ local d'Indy 33, bien content de pouvoir vous entendre à nouveau. Salut, attention, Rémi, ici, B2N1, Jacques. Ok, Jacques, eh bien, ça fait bien plaisir de pouvoir vous entendre, là, surtout que là, j'ai vu un petit peu, là, sur Internet, que là, ces derniers jours, vous étiez à nouveau passé, hélas, j'étais au pro, là, enfin, je vous dis un, Hachy, comment allez-vous, là, vous tous ? Ah, ça va très bien, Rémi, là, et toi-même ? Alors, je viens, justement, de regarder un petit peu la température, là, de mon côté, eh bien, c'est ciel gris, on a encore pas mal de vent, et c'est une température de 13 degrés. Oh, 13 degrés, c'est bien, ça, ici, il peut moins de 30 ce matin. Ah, euh, attends, combien ? Euh, attends, moins 3, euh, tu, euh, non, j'ai pas bien, c'est bien ça, moins 3, euh... Non, moins 30, 30. Moins 30 ? Eh, ça, c'est... ça fait un peu froid, ça, hein ? Oh, oui, c'est... c'est pas mal de froid, ce matin, là. Ça va se réchauffer dans la nourriture, mais comme ça, il peut moins de 30, là. À toi, Rémi. OK, d'accord. Et l'après-midi, là, en ce moment, vous avez combien, là, de votre côté ? Oui, 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 la cabine est très bonne, là. On est d'autres capets sur les côtés, là, ici, là, on est d'autres mis, Jean-Claude. Là, sur Jean-Claude, avec Rémi. Si, papa. Jean-Claude. Pardon. Oh, le député, Jean-Claude. Si, vous n'avez pas l'air, c'est à la prochaine. OK, ça marche. C'est vrai que, là, la Propag, elle n'est pas très, très bonne. Là, il vient de recheter un petit peu. Mais, bonne 73, à toi, et à très bientôt. J'ai vu que... que Gilles, 14, 9, 9, bravo, Charlie, 5, 5, 5, il n'était pas là en ce moment. Mais, bonne 73, 51, lui, s'il est à l'écoute derrière. Voilà. OK, Jacques, bien content de t'avoir eu en fréquence. À très bientôt. Oui, oui, affirmatif. J'ai vu ça. Il m'a envoyé un petit message. Ah, si, ce week-end, je ne sais pas si j'arriverai à m'échapper de l'YL, de la famille, pour me mettre en fréquence. Je vais faire le maximum pour arriver à m'échapper, à disparaître. Mais, ce n'est pas gagné. On verra bien. D'autant plus qu'il y a la Saint-Valentin, aussi. Il ne va pas trop falloir l'oublier, ça, si on ne veut pas se faire tirer les oreilles. Ah, si, trois coups. Bonne journée, à toi, à la prochaine. Merci, bonne journée. Je suis le seul à l'avoir réussi à les avoir. Je les signe. Alors, il est 15h30, et on est vendredi, vendredi. J'en venez 12h, je suis le seul à l'avoir. Est-ce que je me montre ? Wow, ça ne fait pas beaucoup de monde, ça. Je suis le seul à l'avoir, je suis le seul à l'avoir. 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 Et les propagations d'enfernes, là. 044, Québec, Canada. 044, Québec, Canada. 044, Québec, Canada. Speak English. Oui, vous avez copié. Oui, le Québec, Canada. Les mains sont très à vous. De 14, on dirait 002, sud-ouest de France. Le Québec, Canada. Je vous propose un QSY sur le 27, 625. 2 de 2e, 7 de 7e, 6 de 6e, 2 de 2e, 5 de 5e. Attention, le Québec, Canada. Avec vous, la copie de sud-ouest de France. Bonjour, Rémi. Oui, bonjour. Je n'ai pas reconnu. Zut. C'est chiant quand on ne reconnaît pas de suite les stations. Comme ça, on passe pour l'idiot, quoi. Avec beaucoup de surmodulations derrière. Les bons 73 de Jean-Philippe. Dans le sud de Charente, là. On s'était copié le dernier coup sur le 27 rapidement. Et puis là, j'ai promis à... J'ai eu Chameau, j'ai eu Florian l'autre fois. Et je lui ai dit qu'on passerait faire un petit tour ce soir. Et donc, comme je t'entends là maintenant, je t'envoie les amitiés. Ah oui, ben effectivement que... C'est vrai que c'est... Ouais, je t'ai vu que deux fois en fréquence jusqu'à maintenant. Et comme moi, j'ai tendance à avoir une mémoire de poisson rouge. Hachi. T'es qui, toi ? Non, je plaisante. Ok, ben c'est sympa, ça. Donc, oui, oui, il n'y a pas de problème. Ce soir, demain soir, je suis en fréquence, là, sur le canal 27. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Le week-end prochain, ça devrait être pareil aussi. Normalement, mon peigne ne devrait pas trop changer. Ah oui, tiens, le week-end prochain, le 20... Oui, c'est ça, le samedi 20, il y aura 14 ODR 001 Pascal, qui sera actif depuis chez 14 unités francophones 001 QTH Royan. Bon, ils ont une réunion là-bas ensemble. Et donc, au soir, ils devraient bimer l'antenne de notre côté. Et le vendredi 11 mars, c'est-à-dire la veille au soir du salon Radio Brock, il y aura du monde au QIRA. Donc, on a prévu quelque chose, là, pour le QSO, là, du canal 27. Il y aura du monde en plus, quoi. Voilà, qui... Pour en dire un peu plus, il y a une station de Troyes qui descend. Il y a aussi Pascal 14 ODR 001 qui descend. Et donc, on va concocter quelque chose, là, pour le vendredi soir. Et samedi matin, on prend tous la route pour Radio Brock. Donc... Ouais, c'est bien reçu. Pas de soucis. Alors, comme je te disais, on était en QSO, là, avec... Hier, ou avant-hier, je pense, avec Jean-Paul. Et puis, Florent est passé nous faire un petit coucou, là. Bon, étant donné que j'ai remonté un petit peu plus correctement à la station, je lui dis que ce vendredi soir, à 21h, je viendrai te saluer. Mais bon, comme je t'entends un petit peu avant, j'en profite pour t'envoyer les bons 73. Voilà. Mais de toute façon, oui, ce soir, je viendrai faire un petit tour en espérant qu'il y ait un petit peu de propacte. Mais par contre, qu'il y ait moins de QRM, là, comme ça, c'est pas très... Enfin, bon, on va pas se plaindre non plus. J'ai entendu qu'il y a le Canada qui passait, là. Tu vois, je viens juste de brancher le poste. Et puis, je t'ai entendu appeler. Voilà, voilà. Mais écoute, je te retard pas plus que ça, Rémi. Je te dis, de mon côté, à ce soir, là, sur le 275, on aura peut-être la possibilité de discuter un petit peu plus tranquillement, enfin, tranquillement, avec moins de QRM. Voilà. Et puis, voilà. Rien de plus, rien de moins, pour l'instant, on retourne. OK, merci. Ben, c'est vraiment sympa de tapeur. Ouais, ça doit être un peu plus calme. Et, oui, ben, tiens, juste avant, j'étais en cul et sourd avec Jacques, Georges, justement, là, qui sont là-bas, là, sur le Québec, il disait que là, Jacques me disait qu'il avait moins 30, là, à la minute même. Alors, je l'ai fait répéter parce que j'étais pas sûr d'avoir bien compris, quoi. Ça fait un peu froid aux pieds, ça, moins 30. Hachis ! Et, bon, vu qu'il n'y avait pas grand monde en fréquence, je suis redescendu sur le 555, j'ai un nouveau entendu de Québec, et j'ai proposé un QSY, mais visiblement, il ne m'a pas entendu trop de monde en fréquence. Et c'est vrai que c'est un petit peu la cacophonie, là, sur le 555. Ouais, c'est le problème, toujours, quand il y a un petit peu de propague, c'est vrai que tout le monde lance des appels, tout le monde se surmodule un petit peu, c'est la règle du jeu. J'ai dit, moi, je venais juste heureux de remonter entre parenthèses. J'écoutais, j'écoutais d'autres trucs, là, sur le 3 mégas tout à l'heure, là, et puis j'ai branché, là, j'ai branché la base, et puis c'est pour ça que je t'ai entendu lancer, lancer appel. Voilà, c'est-à-dire, en espérant que ce soir, rien, tout moins de bazar, ça sera quand même un petit peu plus agréable. Voilà, voilà. Je te retiens pas plus longtemps, Rémi. Je te dis bonne continuation dans l'après-midi, là, et puis je pense, je pense à tout à l'heure, vers 21h, ou peut-être même avant, à moins qu'on s'installe un peu avant. Enfin, non, je pense pas. On te laissera lancer le chrono, le départ, sans problème. Donc, je te dis à tout à l'heure, Rémi. Ok. Ah, c'est vrai que tout le monde a un petit peu pris l'habitude de ce top départ de 21h, mais autrement, hé, je suis pas du tout le capitaine du QSO, hein, loin de là, hein. Le QSO du Canal 27 n'appartient à personne, il est à tout le monde, sur toute la France. Et, comme j'ai pu voir, d'autres départements s'y mettent aussi. J'ai vu ça, je crois que c'est du côté du Jura, des Vosges, enfin, du côté des montagnes, là, par là-bas, hein, vers le nord-est de France, où là aussi, là, ça démarre au niveau du QSO. Donc, c'est génial, ça, plus ça va, plus ça prend d'ampleur. Et, toi, par contre, puisqu'on parle de QSO du Canal 27, moi, le truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que chacun n'apporte pas un nouveau sujet de conversation, quoi. À chaque fois, on me renvoie le micro. Bon, ben, c'est sympa de me repasser le micro. Hachi, à trois coups, merci beaucoup. Mais c'est vrai que ce serait pas mal que tout le monde parle un petit peu de ce qu'il veut, quoi. Ouais, voilà, quoi. Que ce soit technique ou autre, hein, peu importe. Et c'est vrai que ça serait pas mal sympa, quoi. Parce qu'à chaque fois, je me creuse un petit peu la tête. Et, ah ben, c'est pour ça que j'ai des pertes de mémoire. Hachi, à force de me creuser la tête. Et ce qui fait que, eh ben, c'est vrai que parfois, c'est dur, c'est difficile à trouver des sujets de conversation, quoi. Ouais, je te comprends également. C'est vrai que, moi, c'est pas toujours évident, évident. Ben, j'ai écouté un tout petit peu. C'est quand, euh... Non, pas samedi dernier, sans vendredi dernier. Je pensais faire un petit passage, mais moi, c'est pareil. J'ai l'aérien, là, qui déconne. J'ai... Bon, là, au niveau... Au niveau TX, là, ça va. Là, c'est impeccable. C'est remonté comme il faut. J'ai l'aérien. J'ai l'aérien. J'ai l'aérien. Mais j'ai écouté un petit peu. Bon, c'est pareil. Tu vois, j'entendais Chameau. J'entendais Coco. Il y avait également Laurent. Il y a... Bon, Fabrice, là, qui est passé de faire un petit Coco aussi, je vois. Mais après, il y avait deux autres. Enfin, côté, euh... Tu vois, côté les Landes, etc. Moi, j'ai pas d'ouverture, là-bas. Je suis carrément bloqué, bloqué. J'ai des arbres un petit peu, là, qui, qui m'ennuient un peu. Tu vois, je suis beaucoup plus ouvert. On fait régulièrement des stations briefs, tu vois, des choses comme ça. Que je fais beaucoup plus facilement que des OM de ton côté, là-bas. Mais je pense que ce soir, ça devrait aller un petit peu mieux. Que tout le monde devrait m'entendre à peu près. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire les QSP pour les autres. Et puis, quand certaines stations s'entendent pas, on a l'impression qu'elles sont un petit peu mises à l'écart. Alors, c'est toujours un peu... C'est toujours un peu ennuyant. Enfin bon, c'est sûr que c'est pas... C'est pas facile à gérer. Mais bravo pour ce que... Pour ce que tu as voulu faire et ce que tu fais. C'est dit que je t'ai regardé un petit peu, là, sur ton site. Moi, je me suis pas inscrit. Donc je te dis que je suis plus le genre à écouter qu'à beaucoup parler, tu vois. Mais je trouve ça très bien de relancer le truc. Moi, j'ai mes potes à près du Nord qui ont fait à peu près la même chose. Mais qui sont sur le 745. Et malheureusement, jusqu'à présent, une fois, tu vois, on peut pas du tout rentrer en contact avec eux. On a pas du tout assez de propagation. Donc je pense qu'il faut s'en tenir un petit peu dans les coins. Dans un premier temps, bien faire prendre le truc. Et puis après, quand on aura de la Propag, je pense qu'on va pouvoir se régaler. Voilà, voilà. Retour Rémi. Oui, les 73 de Québec que j'ai entendu derrière. À nouveau. Oui, oui, informatif. D'autant plus que là, au niveau Propag, on sait très bien que le pic de Propag était surtout l'année dernière. Là, ça commence à rebaisser un petit peu. Donc on a intérêt à rebooster les stations locales. Et il est vrai qu'à force de faire du DX, on oublie complètement les stations locales. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on ne pense. Comme hier, par exemple, je partais au Pro. J'appelais Eric. 14, 8 ans et 27. Et 400 mètres, 500 mètres derrière moi, j'avais un OM qui était également en fréquence. Il est rentré dans la discussion. Et puis voilà. On est sur la fréquence du Québec. Alors, je vais relâcher le micro. Les 213-51, le Québec. En avant. C'est votre fréquence. Oui, bonjour. Ici, vous êtes déjà en compagnie. Bonjour. Bonjour. Ok, Jacques. De retour. Ben voilà. Je t'ai eu tout à l'heure. Je t'ai à nouveau là, maintenant. Jean-Claude, j'espère que ce coup-ci, là, tu es en fréquence, que tu nous entends. Les 213-51, Jean-Claude, du sud-ouest de France. Voilà. Département 33 et département 17. Car là, je ne suis pas tout seul, là, sur le QSO. C'est un jeu, un jeu, mais je ne parle pas du mot au fond. Je suis mobile. Et je développe à peu près 9 watts. Pour plus que ça. Vous allez voir, c'est un mobile. Est-ce que tu me copies ? Un jeu ? Ah oui, fermet-il que je t'entends. C'est du... Je ne dirai pas Radio 5, parce que bon, il y a pas mal de surmodules, QRM. Enfin bon, bref, les bruits de la Propag. Et côté Santiago, tu vas monter quand même le Santiago A6. Donc là, ça marche bien. Ça passe fort. Si ça à peu près… Si ça baisse après tout... Ah, zut, là j'étais complètement perdu, là, en plus de ça, là, j'ai la propagare de vouloir tourner, j'ai les pays du sud, je ne sais pas d'où, là, qui arrivent, là, je ne sais même pas s'ils sont en AM ou en BLU, là, ça m'arrive bizarre, là, c'est complètement surmodulé, bon, ben, ça a été sympa de pouvoir vous entendre, là, ça va revenir tout à l'heure, il n'y a pas de souci, et à tout à l'heure, sinon, à la prochaine fréquence. Ah, je n'entends plus, là, le Québec, là, ça ne se passe plus, là. Ah, moi, du coup, j'ai de la merde, là, 8 à 8 à 9, tu vois, je ne les ai même pas entendus, là. Ah, oui, d'accord, ok, oui. Eh bien, c'est le secteur Ontario, Gatineau, tous ces coins-là, là, qui passent, là. Et, bon, c'est bien dommage, parce qu'habituellement, il y a Gilles, 9, Bravo, Charlie, 5, 5, 5, alors, lui, il passe comme un boulet de canon. C'est, il y a deux grosses stations, là-bas, André, alors, lui, lui, ce n'est pas compliqué, il n'a pas besoin de Propag pour passer, achi trois coups, et Gilles, qui est bien placé, là, justement, là, sur Gatineau, là, qui passe très, très fort. Bien souvent, il me monte l'aiguille à Santiago 9, hein, voilà. Mais les OM, là-bas, les petits cousins du Québec, hein, la plupart du temps, ils ont des antennes qui sont montées à 20, 25 mètres de haut, hein. Alors, il peut y avoir du dégagement, hein. Ah ouais, non, mais, au début, là, je l'ai entendu un tout petit peu, mais je te dis, c'est vraiment désagréable, là, les espèces de QRM, là, comme tu disais, on ne sait même pas trop si c'est en AM, en FM, en quoi que ce soit, là, et c'est vraiment désagréable, j'espère que ce soir, il y en aura en principe, il y en a un petit peu moins le soir, quand même, il y en a un petit peu moins le soir, bon, on verra ça tout à l'heure. Rémi, je te laisse, va-t-il à tes occupations, j'en ai quelques-unes également, là, si je veux venir. Faire un petit coucou tout à l'heure. Donc, je t'envoie les 73 QLO pour l'instant, et puis je te dis à tout à l'heure, sûrement, là, sur le QSO, sur le 275. Ça marche pour moi, les 2351, et à tout à l'heure en fréquence, je sais qu'il y aura Eric, 14 Victor Eco 27, qui sera là. J'ai fait trois nuits de pro, trois fois, il m'a demandé si j'y étais, et encore tout à l'heure. Donc, c'est confirmé, Eric sera parmi nous. C'est sûr et certain, on peut compter sur lui. Il n'a pas de souci, à tout à l'heure. Allez, attendez, bonne continuation, à tout à l'heure. C'est sûr et certain, on peut compter sur lui. C'est sûr. C'est sûr et certain, on peut compter sur lui. C'est sûr et certain, on peut compter sur lui. Et il n'a pas de souci à faire un poursuit, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada